Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment calculer tes propres calories pour que tu puisses faire toi-même ta propre diète afin de progresser en toute autonomie, quel que soit ton objectif, que ce soit un maintien, une sèche ou une prise de masse. J'espère que cette vidéo va te plaire, va te servir, donc n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu et je te souhaite un bon visionnage. Yo l'équipe, c'est Bas, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve au Basse Gym avec le tableau blanc, ça fait super longtemps que vous ne l'avez pas sorti celui-ci. Et on se retrouve là pour une vidéo comme vous l'avez vu le titre, comment calculer ses calories. Vous avez fait une vidéo similaire il y a 3 ans, donc je pense qu'il y en a peu qui me connaissaient, il y en a peu qui ont vu cette vidéo. Et je me suis dit que comme je reçois tellement de questions sur la sèche, la prise de masse et les calories, il était temps de refaire une vidéo explicative pour que vous puissiez comprendre comment calculer vos calories afin que vous puissiez vous-même faire votre propre diète et adapter en fonction de vos objectifs, que vous vouliez faire un maintien, une prise de masse, une sèche. Le but de cette vidéo, c'est vraiment que vous puissiez avoir toutes les clés en main pour faire vous-même votre propre diète et que vous puissiez absolument tout comprendre sur comment faire sa diète avec les bases nécessaires. Donc, je vous invite d'avance à mettre un petit pouce bleu si ce n'est pas encore fait. J'ai ici mon tableau blanc, j'ai noté déjà quelques trucs pour ne pas trop perdre de temps. N'hésitez pas à prendre des notes si besoin. Et le but de cette vidéo, c'est que ça puisse vous servir de référence pour toutes les années à venir, pour vous, vos proches, si vous coachez des gens, bref, peu importe. Donc, on est parti. Comment calculer ces calories ? Donc, premièrement, on va prendre point par point tout ce qu'il y a à savoir et on va les prendre dans l'ordre, bien évidemment. Donc, on va commencer par, j'espère que vous pouvez lire, le fameux BMR qui vient de l'anglais Basic Metabolic Rate, qui signifie tout simplement le métabolisme de base. Donc, le métabolisme de base, qu'est-ce que c'est ? Ça va être les calories que votre corps va consommer pour vivre tout simplement au jour le jour. C'est-à-dire que si vous ne faites rien et que vous restez couché ou assis dans le canapé et que vous ne faites absolument aucune activité physique, votre corps va quand même dépenser des calories pour survivre parce qu'il y a quand même les fonctions hormonales, le cerveau, la digestion. Il y a quand même plein de choses à maintenir en fonction. Et tout ça, c'est énergivore, donc ça va dépenser des calories. Et ces calories vont donc correspondre au métabolisme de base. Donc, BMR pour Basic Metabolic Rate. Ce métabolisme de base, on peut le calculer avec diverses formules. Et on a ici la formule la plus récente et apparemment la plus précise, même si ça reste une approximation. La formule de Miflin-Saint-Geor. Si vous voulez faire vos recherches, vous pouvez chercher ça. Donc, je vais ici vous montrer cette formule puisque c'est apparemment à date la plus récente et la plus précise, on va dire. Et même si comme je l'ai dit, ça reste une approximation. Donc, cette formule, qu'est-ce qu'elle nous dit ? On va avoir une partie pour les hommes, une partie pour les femmes, puisqu'on est différents, bien évidemment. Pour les hommes, ça va vous permettre de calculer votre métabolisme de base tout simplement grâce à votre poids, comme on voit ici, poids en kilos, votre taille en centimètres et votre âge. Donc, il faut juste, afin de calculer votre métabolisme de base, savoir votre poids en kilos, votre taille en centimètres et votre âge. Je pense que là, vous devez le connaître. La taille, si vous ne la connaissez pas, mesurez-vous vite fait, vous allez chez le médecin. Et le poids, à vous de vous peser. Donc, la formule, la cousine, c'est à tout simplement faire 10 fois de votre poids plus 6,25 fois votre taille en centimètres, moins 5 fois votre âge, plus 5. Ça vous donne un chiffre. Donc, en l'occurrence, moi, on va dire, je fais à peu près 86 kilos. Donc, je vais faire 10 fois 86, plus 6,25 fois ma taille. Je fais 1,77 m. Comme 100 centimètres, je vais mettre 177. Très important, mettez 177. 180 si vous faites 1,80 m, 185 si vous faites 1,85. Moins 5 fois mon âge. Donc là, aujourd'hui, j'ai 26 ans, plus 5. Cela, ça va nous donner, suspense, suspense. Donc, de tête, ça nous donne 1841,25 calories. C'est-à-dire que moi, monsieur Olivier, 26 ans, mon corps dépense environ, je dis bien environ puisque c'est une approultimation, 1840 calories si je ne fais rien. C'est-à-dire que je dois minimum manger 1800 calories au quotidien pour rester en vie et pour assurer les bonnes fonctions de mon système hormonal, de mon système digestif, de mon cerveau, etc. Pour les femmes, puisqu'on est différent au niveau des calories et de l'énergie consommée, vous allez faire exactement la même formule, tout, 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 tout pareil, sauf que tout à la fin, au lieu de faire plus 5, vous allez faire moins 161. Vous allez obtenir votre métabolisme de base. Hommes ou femmes, grâce à cette formule, vous pouvez avoir une approximation de votre métabolisme de base qui va nous servir ensuite pour calculer notre dépense calorique quotidienne. Il y a également une autre formule un petit peu plus simple qui consiste tout simplement à prendre votre poids et à faire x1 x24 pour les hommes. et pour les femmes, vous allez simplement prendre votre poids, faire x0,9 x24. Donc pour les hommes, vous faites votre poids x1 x24 et les femmes, vous faites votre poids x0,9 x24. Ça, c'est une formule un petit peu plus simple qui vous donne aussi une approximation. Ce chiffre, il sera un petit peu plus élevé que cette formule, mais comme dit là, l'essentiel, c'est d'avoir une approximation puisque de toute façon, après, au fil des semaines de votre diète, vous allez ajuster les calories. Donc voilà pour la première partie de comment calculer ces calories. Il faut déterminer notre fameux métabolisme de base, le fameux BMR. Une fois que ça s'est fait, on va pouvoir calculer notre dépense énergétique quotidienne en calories. Donc là, ça va être combien de calories notre corps dépense au quotidien en fonction de notre sport, de nos activités et en fonction, bien sûr, de notre métabolisme de base. Donc, on retrouve ici la deuxième partie, le TDEE, qui vient de l'anglais Total Daily Energy Expenditure, donc la dépense totale énergétique quotidienne, qui est tout simplement, comme je vous l'ai dit, combien de calories vous allez dépenser au quotidien en prenant toutes vos activités, absolument toutes vos activités. Donc, pour la calculer, cette fameuse dépense énergétique, on va retrouver ici un facteur d'activité qui correspond aux activités que vous faites dans la journée. Ce facteur d'activité, généralement, il va de 1,2 à 2. Donc, peu importe, 1,2, 1,3, 1,4, 5,6, 1,8, 1,9, jusqu'à 2 en fonction du nombre d'activités que vous faites. Si vous avez un métier sédentaire, que vous ne vous entraînez pas beaucoup, voire que vous ne vous entraînez pas du tout, donc vous avez un mode de vie sédentaire, votre facteur d'activité va être vers le bas. Donc, plus ou moins 1,2, 1,3. Si vous avez un job de bureau, mais que vous vous entraînez régulièrement, on va plutôt être à 1,3, 1,4, voire peut-être 1,5 si vous vous entraînez intensément. Si vous avez une activité, donc un métier intense, par exemple, je ne sais pas, vous devez toujours bouger à droite, à gauche, vous êtes à l'usine, vous êtes des allers-retours, vous êtes un travail manuel, et que vous vous entraînez, vous allez être intense, donc vous serez plutôt dans les 1,7, 1,8. Et si là, vous vous entraînez tous les jours, vous avez un taf qui prend beaucoup d'énergie, vous êtes KO et que vous êtes vraiment actif tous les jours, tous les jours, tout le temps, vous allez plutôt être dans les 1,9, voire 2. Donc là, je vous laisse noter sur Internet, facteur d'activité, pour que vous puissiez voir, pour que vous vous situez. Voilà, tout est défini, 1,2, 1,3, 1,4. Ce n'est pas très important, mais ça vous permet d'avoir une approximation de votre facteur d'activité. Donc, pour calculer maintenant votre dépense énergétique quotidienne, aujourd'hui ajoutée, mais c'est important, donc le TDEE, vous allez prendre le BMR qu'on a calculé avant, grâce à cette formule, donc BMR, et vous allez multiplier ce métabolisme de base par votre facteur d'activité. Donc là, en l'occurrence, moi, j'avais 1841, donc on va reprendre ce chiffre, 1841 calories. Moi, j'ai un métier quand même actif, parce que je bouge régulièrement, je m'entraîne beaucoup, je cours, je m'entraîne quasiment tous les jours, donc on va dire que je suis un facteur d'activité 1,8, fois 1,8, ce qui me donne, de tête, 3314 calories. Et maintenant, les 3300 là que je viens de calculer, ça veut dire que c'est ce que je dois manger au quotidien, enfin, ça veut dire que c'est ce que je dépense au quotidien avec mon métabolisme de base, avec ma digestion, avec mes activités sportives et non sportives. Ça veut dire que si je veux maintenir mon poids, puisque je dépense 3314 calories, si je veux maintenir ce poids, je dois manger 3314 calories. Donc là, on vient de tout simplement définir combien de calories vous devez manger pour maintenir votre poids. On a le BMR que vous pouvez calculer facilement, vous le multipliez par votre facteur d'activité, et ça vous donne le nombre de calories que vous dépensez par jour. Et donc, grâce à ce nombre de calories que vous dépensez par jour, vous savez que si vous mangez ce même nombre de calories, vous allez être en maintien. Donc ne pas prendre ni perdre de poids, puisque vous allez manger autant que vous dépensez. Donc l'équation sera égale. C'est comme un compte en banque. Si vous gagnez autant que vous dépensez, le compte en banque ne bouge pas. Ça, ça s'appelle la thermodynamique. Ça ne change pas. Si vous mangez autant que vous dépensez, le poids va rester sensiblement le même. Maintenant, avec ce calcul, ce que j'aimerais préciser que j'ai déjà dit, ça reste une approximation. Bien évidemment, on est tous différents. C'est des calculs, donc il faut les prendre avec des pincettes. Il va y avoir des incertitudes, des marges d'erreur. Donc ce que vous allez faire pour voir votre réel maintien, puisque là, ça reste quand même un calcul, vous allez utiliser ce que vous venez de trouver grâce à ce calcul et manger ce nombre de calories sur une semaine, enfin sur pendant une semaine et pendant deux semaines. Idéalement, deux semaines, c'est encore mieux. Et vous allez regarder votre poids. Si votre poids n'a pas bougé pendant deux semaines avec ce calcul, c'est que vous allez vraiment trouver votre maintien. Si vous avez vu que votre poids a diminué pendant ces deux semaines, ça veut dire que vous étiez un petit peu trop bas et vous allez devoir monter un petit peu les calories. Et si vous avez pris du poids pendant ces deux semaines, c'est-à-dire que ce calcul est un petit peu trop élevé pour vous, vous allez devoir donc diminuer vos calories pour trouver votre maintien. Ok ? Donc je répète, si votre poids ne bouge pas pendant deux semaines, c'est que vous avez trouvé votre maintien calorique. Si votre poids a diminué, c'est que votre maintien était trop bas, donc vous allez l'augmenter. Et à l'inverse, si vous avez pris du poids, c'est que votre maintien était trop haut, donc vous allez le baisser pour avoir votre maintien. Donc voilà la première partie pour calculer ces calories. On a également d'autres formules, mais comme je vous l'ai dit, la Mifflin Saint-Geor, c'est apparemment la plus précise aujourd'hui. On a également, j'ai noté le nom, on a également la formule Catch Mc Hardy, je vous mets juste ici, qui va prendre en compte notre taux de body fat, mais on ne connaît pas tous notre taux de body fat, mais la formule est là pour ceux qui veulent aller se renseigner. On a également une formule que j'avais utilisée à l'époque, qui est la formule de Harris-Benedict, mais apparemment cette formule, donc de Harris-Benedict, elle est plus ou moins biaisée, et surtout quand on a des personnes en sous-poids ou en surpoids, voire obésité. Donc voilà, prenez cette formule, de toute façon, l'important ce n'est pas quelle formule on va utiliser, c'est comment on va l'adapter ensuite au fil des semaines. Donc voilà, première partie de cette vidéo, nous avons calculé combien de calories il nous faut par jour, pour maintenir notre poids. Si ce n'est pas beau ça, maintenant, vous allez me dire, ok mais bazinga, qu'est-ce que je dois manger maintenant ? Combien de lipides, combien de protéines, combien de glucides ? Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc au niveau des macronutriments, attendez, je vais vous le noter ici, les macronutriments sont au nombre de trois. On a les protéines, les glucides et les lipides. Trois macronutriments, protéines, glucides, lipides. Donc les protéines, les glucides et les lipides contiennent des calories, et c'est avec ces trois macronutriments qu'on va remplir notre total calorique. Là, ouvrez grand vos oreilles, je vais vous expliquer combien vous devez manger de chacun de ces macronutriments, et c'est là que vous allez pouvoir faire votre propre diète et pouvoir l'adapter, quel que soit vos objectifs, pour le restant de votre vie. Donc en gros, cette vidéo, vous la regardez, vous pouvez faire votre propre diète jusqu'à la fin de votre vie. Si ce n'est pas magnifique ? Donc, les protéines, pour un gramme de protéines, pour un gramme de protéines, nous avons 4 calories. Pour un gramme de glucides, nous avons également 4 calories. Donc, les protéines et les glucides sont égales au niveau des calories. Pour un gramme de protéines, on a 4 calories. Pour un gramme de glucides, on a 4 calories. Et les lipides, eux, sont beaucoup plus caloriques, puisque pour un gramme de lipides, nous avons 9 calories. Donc, plus du double. Gardez bien en tête que, un gramme de protéines, ça nous donne 4 calories, tout comme un gramme de glucides nous donne 4 calories, mais un gramme de lipides, ça nous donne 9 calories. Voilà. À partir de là, c'est logique que, en nous prenant un nombre de grammes de chacun de ces moques de nutriments, et en multipliant par leur valeur calorique, on peut avoir un total calorique et se rapprocher de celui-ci. Du coup, quelle répartition faire ? Des protéines, glucides, lipides, parce qu'on va répartir en fonction des aliments. Vous avez peut-être déjà entendu parler des pourcentages. Ce que moi, j'aimerais vous dire, c'est que n'utilisez pas les pourcentages, puisque votre corps n'a pas connaissance du pourcentage, mais il vous faut des minimas. Donc, au niveau de ces macronutriments, pour les quantités, on va pouvoir les calculer grâce à des minimas. Donc, les minimas, ce sont des valeurs minimums qu'il ne faudra pas descendre en dessous, mais comme c'est juste un minimum, il ne faut pas descendre en dessous, on peut les dépasser. Les minimas concernent, donc les minimas concernent uniquement les protéines et les lipides. Donc, rapidement, en faisant très très gros, un gros raccourci, les protéines vont permettre à la construction du muscle et ne pas perdre de muscle lorsqu'on est en sèche. Les glucides, eux, vont nous donner l'énergie nécessaire pour nous entraîner chaque jour. Les lipides, eux, peuvent également être utilisés en tant qu'énergie. Là, on ne va pas entraîner dans les détails, mais les lipides servent aussi au bon fonctionnement de notre système hormonal. Voilà. Donc, les minimas des protéines, pour maintenir notre masse musculaire et prendre du muscle, donc prise de masse, prendre du muscle, et sèche, il faut maintenir ce muscle, le minima se situe à 1,6 jusqu'à 1,8 g de protéines par kilogramme de poids de corps. C'est-à-dire que vous prenez votre poids de corps et vous le multipliez par 1,6 ou 1,8 en fonction de si vous prenez le bas ou le haut de la fourchette. Si vous avez ce minimum de protéines, vous aurez assez de protéines pour conserver et prendre du muscle au quotidien avec un entraînement adapté à côté, bien évidemment. Au niveau des lipides, ça donne quoi le minimum ? Nous sommes à un minimum de 0,8 à 1 g par kilogramme. C'est-à-dire, pareil, que vous devez manger 0,8 ou 1 g multiplié par votre poids de corps en lipides pour avoir le minimum de lipides et garantir un bon fonctionnement de votre système hormonal et tout ce qui va avec. Une fois qu'on a calculé ces deux minimums, donc on va rapidement prendre mon exemple, donc à nouveau de tête, si nous faisons 86 x 1,8 parce que j'aime bien être dans le haut de la fourchette pour être sûr d'avoir cette protéine, donc 86 x 1,8 ça nous donne 154 g de protéines. On va noter ici. On va faire entrer 154 g de protéines. Maintenant, je fais toujours 86 kg donc le minimum de lipides, on va également prendre le haut de la fourchette, donc 1 g 86 x 1, ça nous fait 86 g de lipides. 86 g de lipides. Maintenant, on va pouvoir calculer nos calories car on connaît notre minimum de protéines, 154 g, notre minimum de lipides 86 g à adapter en fonction de votre poids de corps. N'oubliez pas, vous prenez votre poids de corps, vous multipliez par plus ou moins le bas ou le haut de la fourchette ou le milieu de la fourchette et on sait que 1 g de protéines égale 4 calories. On sait que 1 g de lipides égale 9 calories. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est tout simplement multiplier les g de protéines, en l'occurrence 154 x 4 puisque 1 g de protéines égale 4 calories et multiplier les g de lipides x 9 puisque 1 g de lipides égale 9 calories et comme ces valeurs-là qu'on vient de calculer, c'est des minimas, vous êtes obligés de manger ça minimum par jour pour prendre du muscle, avoir un bon fonctionnement de votre corps. Vous êtes obligés. Donc, on multiplie ces quantités par 4 et par 9 et peut-être, donc, ça nous donne 616 calories qui proviennent des protéines et 774 calories qui proviennent des lipides. Ça, c'est donc des calories que vous êtes obligés de consommer au quotidien puisque vous êtes obligés d'avoir ces minimums. Donc, avec ces minimums, on va être sûr de devoir manger minimum ce nombre de calories qui proviennent de protéines et lipides. Donc, l'addition des deux, ça donne... Donc, si on additionne notre minimum de protéines avec notre minimum de lipides, ça nous donne le minimum de calories qu'on est déjà obligés de consommer pour avoir un bon fonctionnement de tout notre corps. Et là, en l'occurrence, moi, adapté en fonction de vos chiffres, j'ai 1390 calories. Donc là, en fonction de votre calcul, vous, ça va vous donner le minimum de calories que vous serez de toute façon obligés de consommer. Et à partir de là, vous allez pouvoir combler avec les glucides. Parce que vous êtes en train de vous dire où sont les glucides. Les glucides, ils viennent maintenant. Une fois que vous avez calculé votre minimum ici, vous allez prendre, n'oubliez pas, votre dépense calorique totale de la journée. Et vous allez à ce chiffre soustraire ce qu'on vient de calculer pour voir combien de calories il vous reste à compléter. Là, en l'occurrence, 3314 moins 1390 de tête, ça me donne 1924. J'espère que vous verrez toujours. 1924 calories. Et ces 1924 calories, je peux les combler avec ce que je veux. Puisque rappelez-vous, protéines lipides, c'était des minimums, mais je peux ajouter plus de protéines et je peux ajouter plus de lipides si je veux. Mais je vous conseille d'ajouter une majorité de glucides parce que c'est les glucides qui vont vous permettre de performer à la salle et d'être en forme. Ensuite, 1924 calories, vous allez tout simplement diviser 1924 par 4 calories, ce qui nous donne 481. Donc là, en l'occurrence, si je décide de compléter uniquement ces calories avec des glucides, je vais avoir besoin de 481 grammes de glucides. Donc j'aurai 481 grammes de glucides, 154 grammes de protéines et 86 grammes de lipides pour atteindre 3314 calories. Et j'ai ici mes calories de maintien avec mon minimum de protéines, mon minimum de lipides et ma bonne répartition des macronutriments. Maintenant, comme dit, vous pouvez prendre moins de glucides mais augmenter vos protéines, vous pouvez prendre moins de glucides puis augmenter vos lipides, vous pouvez faire ce que vous voulez tant que vous avez ces minimums et que vous atteignez votre maintien calorique. Là, ça va dépendre des personnes et de la préférence personnelle. Certaines personnes préfèrent avoir beaucoup de glucides et le minimum de lipides, d'autres personnes préfèrent avoir un petit peu plus de tout et d'autres personnes préfèrent même avoir peu de glucides mais beaucoup plus de lipides et un petit peu plus de protéines. Donc là, c'est vraiment personal preference, donc la préférence personnelle mais généralement chez les sportifs, ceux qui veulent vraiment performer et être en forme, on conseille d'avoir une majorité de glucides autour de l'entraînement pour pouvoir avoir l'énergie nécessaire pour faire des bonnes grosses séances. Donc maintenant qu'on a couvert les bases sur le métabolisme de base, on le répète, notre dépense énergétique quotidienne et les macronutriments, comment juger cette répartition ? On va voir comment adapter en fonction, si vous voulez faire un maintien, une prise de masse, une sèche, comment évoluer dans le temps. Donc, je vais effacer tout ça pour refaire plus de place. Comme ça, je continue le schéma, ce sera un petit peu plus clair pour vous. N'hésitez pas à mettre pause, à faire une capture d'écran de ça pour avoir la formule. Je vais surtout effacer ça en bas. Donc, let's go. Donc maintenant, comment adapter ses calories ? Petit rappel, on a un métabolisme de base qui nous permet ensuite, en multipliant par le facteur d'activité, je vais revenir en arrière dans la vidéo si vous avez besoin, on a notre dépense énergétique quotidienne grâce à nos protéines glucides, lipides et ensuite, à partir de là, vous avez trois options. Option numéro une, c'est faire un maintien, c'est-à-dire, vous voulez garder votre poids, rester plus ou moins comme vous êtes. Deuxième option, c'est faire une sèche ou une perte de poids, on va dire, c'est plus ou moins pareil dans ce cadre, ou alors, une prise de masse, prendre du poids. Donc, les trois options, c'est ne pas bouger le poids, donc on reste égal, diminuer son poids avec la sèche ou augmenter son poids avec la prise de masse. Comme je vous l'ai dit avant, l'exemple du compte en banque, si vous dépensez autant que vous gagnez d'argent, votre compte en banque ne bouge pas. Si vous dépensez plus que ce que vous gagnez, votre compte en banque diminue. Si vous dépensez moins que ce que vous gagnez, votre compte en banque augmente. C'est pareil pour les calories et ça, je ne le répéterai jamais assez pour tous ceux qui me demandent. Gardez bien ça en tête, c'est de la thermodynamique. Si vous mangez autant de calories que vous dépensez, vous allez maintenir votre poids. Ok ? Je répète, si vous mangez autant de calories que vous dépensez, vous allez maintenir votre poids. Si vous mangez moins de calories que ce que vous dépensez, vous allez perdre du poids. On répète, si vous mangez moins que ce que vous dépensez, vous allez perdre du poids. Peu importe. Et maintenant, à l'inverse, si vous mangez plus que ce que vous dépensez, vous allez prendre du poids. Et on répète également, si vous mangez plus de calories que ce que vous dépensez, vous allez prendre du poids. Donc à partir de là, vu que vous avez votre TDEE qui est votre maintien Si vous voulez maintenir, vous allez manger autant de calories que votre TDEE qu'on a calculé avant Si vous voulez faire une sèche, vous allez donc manger moins de calories que votre TDEE Donc on va commencer par diminuer de 200 calories, plus ou moins Pour ne pas être trop agressif d'un coup Et si vous voulez prendre de la masse, vous allez donc manger autant de calories que votre TDEE Plus 200 calories Bien évidemment, vous pouvez mettre ici moins 300 et ici plus 300 L'idée c'est de, pour une sèche, ne pas diminuer d'un coup trop les calories Pour avoir le temps de s'adapter et ne pas être trop agressif Et pareil pour une prise de masse, c'est d'augmenter progressivement les calories Pour ne pas augmenter trop d'un coup et ne pas prendre du gras inutilement Donc si vous gardez ça en tête, vous avez toutes les cartes en main pour progresser Et pour faire ce que vous voulez de votre corps, de votre poids Au fil des semaines, au fil des mois et au fil des années à venir Vous avez ici vos minimums protéines, glucides, lipides qui ne changent pas Que vous soyez en maintien, en sèche ou en prise de masse Ces minimums qu'on a vu juste avant, ils ne changent pas Ça sera toujours les mêmes, donc notez-les Ce que je peux vous conseiller, c'est si vous êtes en sèche Comme on diminue les calories, on peut éventuellement puiser dans nos réserves Donc éventuellement dans du muscle Donc ce qu'on peut faire, c'est les protéines, au lieu On va le mettre où ? Ici Les protes, au lieu d'être à 1.6 ou 1.8 Comme on l'a dit avant, on peut monter à 1.8 Voir 2 grammes de protéines Voir même 2,2, il y en a certains qui disent en fin de sèche Mais voilà, gardez juste en tête que si vous êtes en sèche et que vous voulez être safe au niveau du catabolisme C'est quand on perd du muscle, vous pouvez vous mettre vers le haut de la fourchette 1.8, voire même passer à 1.9, 2 grammes de protéines par kilogramme de poids de corps Juste pour être sûr de ne pas perdre de muscle, surtout si vous êtes sec Donc voilà, je pense que je vous ai absolument tout dit N'hésitez pas à mettre pause, à revenir en arrière, à faire des captures d'écran Si vous avez votre TDEE et les minimum protéines lipides On peut absolument tout changer, enfin tout calculer Si on veut un maintien, une sèche, une prise de masse En fonction de nos besoins et des préférences personnelles Si vous voulez plus ou moins de glucides, plus ou moins de protéines Ou plus ou moins de lipides Ensuite, au niveau du poids, comme je l'ai dit Vous allez pouvoir vous peser afin de voir si c'est bon Si vous êtes en maintien et que vous pesez au bout de 2 semaines et que le poids ne bouge pas C'est que c'est bon Si vous êtes en sèche et que vous vous pesez au bout de 2 semaines et que le poids diminue C'est que vous êtes bien en sèche Et à l'inverse, si vous êtes en prise de masse et que vous vous pesez au bout de 2 semaines Et que le poids augmente, c'est que vous êtes bien en prise de masse Par contre, si vous êtes en sèche et que vous voyez qu'au bout de 1 semaine, 2 semaines, voire même 3 semaines Le poids ne diminue pas C'est que vous n'êtes pas en déficit calorique Et si vous n'êtes pas en déficit calorique, vous n'avez pas séché Donc vous allez devoir à nouveau diminuer de 200 voire 300 calories Toujours progressivement Pareil, si vous êtes en prise de masse et que vous ne prenez pas de poids au bout de 1, 2, voire 3 semaines C'est que vous n'êtes pas en surplus calorique Et vous ne pourrez pas prendre de poids Donc vous devez à nouveau augmenter plus de 100, voire plus de 300 calories Toujours aussi progressivement Le fait d'aller progressif sur une sèche, ça va nous permettre d'éviter le catabolisme Donc de garder notre masse musculaire Et ne pas être trop progressif sur une prise de masse Ça va nous permettre de ne pas prendre trop de gras Si d'un coup vous mettez plus 1000 calories Vous allez prendre le muscle, vous allez prendre la quantité, elle reste la même Vous n'allez pas prendre plus de muscles, vous allez juste prendre plus de gras Et ce n'est pas ce qu'on veut, donc soyez toujours progressif Donc je rappelle, en sèche, on est en déficit calorique Et en prise de masse, on est en surplus calorique Et quoi que vous fassiez, si vous voulez prendre du muscle et de la masse Vous devez être en surplus calorique Si vous voulez perdre du poids ou sécher, vous devez être en déficit calorique Maintenant, grâce à tout ça, vous avez tout ce qu'il faut pour calculer vos calories Pour faire votre propre diète Je ne rentre pas dans les détails des micronutriments Quels aliments manger, les aliments clean, les aliments pas clean Les légumes, l'hydratation Bien évidemment, ça, il faut manger équilibré Il faut manger un minimum d'aliments non transformés Il faut éviter tous les aliments transformés qu'on trouve dans les supermarchés Plus on va manger de fruits, de légumes, d'aliments non transformés Plus on aura de micronutriments, de vitamines Et tout ce qu'il faut pour notre corps Le fer, le zinc, le magnésium, les fibres Tout ça, c'est important Donc manger un minimum d'aliments non transformés Non, manger un minimum d'aliments transformés Manger une majorité d'aliments non transformés Des légumes, hydratez-vous bien Au moins 2, 2,5 litres par jour Surtout si vous transpirez beaucoup Faites votre cardio, c'est important pour la bonne santé cardiovasculaire Pour le cœur Même si vous êtes en bonne muscu Le cardio, c'est important pour votre cœur On s'en fiche si on veut sécher ou perdre du gras C'est important pour votre cœur Donc voilà, si vous voulez une vidéo plus précise là-dessus N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires Là, je voulais juste vous dire Comment calculer vos calories Avec le métabolisme de base La dépense énergétique quotidienne Les macronutriments Avec les minimums protéines lipides Et ensuite, comment adapter en fonction du maintien De la sèche ou de la prise de masse Je pense que je vous ai absolument tout dit Désolé, cette vidéo a été un petit peu trop longue Mais je voulais faire une vidéo complète à ce sujet Pour que ce soit la vidéo référence Que vous puissiez utiliser dans les semaines et les mois à venir Ou que vous puissiez même envoyer à des élèves Si vous coachez des gens A votre famille si quelqu'un veut s'y mettre Donc voilà Moi, j'ai fait mon job N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu C'est très important pour moi Et pour me soutenir Si vous aimez ce genre de contenu Vous avez la plateforme Basse Performance Où je fais en gros tous mes coachings J'y ai mis plus d'une dizaine de programmes Des astuces sur la diète Sur la kiné Sur les blessures Il y a une bibliothèque vidéo Avec tous les exercices Les exécutions Comment faire tous les exercices Plus d'une dizaine de programmes Et il y a plein d'autres vidéos En fait, c'est la plateforme parfaite Si vous voulez progresser en musculation Et il y a également un groupe Discord Où vous pouvez discuter avec moi Et me poser toutes vos questions Sur votre entraînement Sur votre diète Sur votre progression Etc, etc Plateforme Basse Performance Le lien est dans la description Nouvelle collection Basse Athletics Qui arrive très bientôt Restez connectés Et je vous remercie D'avoir d'être jusqu'au bout Si vous restez des questions N'hésitez pas à me les dire Dans les commentaires Je serai là pour y répondre Partagez cette vidéo On like On s'abonne Et... C'était pas mal Force à vous l'amis On se retrouve dimanche soir Pour une nouvelle vidéo Ciao Ciao